C'est un site d'information, SIN TV n'est qu'il y a de l'actualité de sport, culture, éducation, santé, politique ou d'autres informations. Vous pouvez vous proposer des vidéos et vous pouvez vous donner une nouvelle vidéo. SIN TV n'est qu'il y a de l'actualité de la région de Sénégal. SIN TV, c'est parti. SIN TV, c'est parti. SIN TV, c'est parti. SIN TV, c'est parti pour vous. SIN TV, c'est parti pour me dire que madame Marie Fahissal. Première dame du Sénégal. Elle est une personne qui a été fait de chance mais de mériter parce qu'elle a été malheureusement qu'elle a été fait. Donc, si elle a été auprès de la fatigue, elle a été recensé. Elle a été en charge et il n'a pas de discrimination, il n'y a pas de discrimination. Mais elle prend tout le monde en charge. Quand je suis venu à l'hôpital, je suis contenté. Je suis contenté, je suis contenté. C'est tout ce que j'ai initié. Parce que j'ai l'impression d'être une première dame. Elle n'est pas une première dame. Il n'y a pas de remercier dans le Sénégal. Il n'y a pas de remercier. Elle est très importante avec elle. Elle est très importante. Elle est très importante. Elle est très importante pour notre population. Mais la population sénégale, elle est très importante. C'est la première fois qu'elle a pris ces hommes. Cela est une première. Parce qu'il n'y a pas de remercier, c'est le président Makissal. Il y a un jeune, des jeunes, des jeunes, des jeunes, des âges, des amphitérats, et ils se sont vraiment déroulés. Tout ce que nous avons fait. Il faut faire une santé, une vie, une vie, une vie. Je veux dire qu'on est dans le département, au niveau sanitaire. On est au niveau de la fierté pour qu'on soit au niveau 1. On est équipé en cas de santé. On est en train de mettre ce que c'est pour la maternité. On est en train de faire les choses. Comme vous le savez, on peut le dire. Mais avant de faire en sorte que vous avez besoin de prévoir. dans le département de Fatigue, en matière de santé, il va y avoir tout le monde. Comme il y a un jour, il y a des choses, mais il va y avoir tout le monde. Je m'appelle Aïssou Doudou. Je veux dire que le président d'Auteure Chakande devait convoquer en urgence une session extraordinaire pour les membres du conseil d'administration de l'hôpital de Fatigue, pour s'enquérir la situation des populations qui viennent ici. C'est-à-dire qu'il y a une urgence, il y a d'abord une urgence dans l'hôpital, il y a un manquement, mais il y a des faiblesses, des avantages. Nous avons dit que le conseil d'administration a dit que le conseil d'administration a dit c'est que le conseil d'administration a dit que le conseil d'administration a dit qu'il n'y a pas de couverture en tant que comptable, il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui sont là, et il y a des problèmes qui sont là. Il y a 25 000 $ dans l'hôpital, et il y a 2200 naissances par an. Je constate que nous avons des meilleurs présents en charge des agents pour nous faire des choses. Nous savons que le problème de retraite, il y a des problèmes toujours. Nous discutons en tant que président du conseil d'administration, mais aussi nous magnifiez, ce que vous le savez maintenant, d'avoir tous les clients qui viennent ici, dans l'hôpital, nous avons voulu y avoir une œuvre d'administration, Dans le service ophtalmologique, il y a 20 personnes par jour qui ont un taux de réussite de 100%. C'est ce qu'il y a de l'ophtalmologique. Nous sommes en train de faire une télévision pour les patients avant d'aller au bureau pour les accueillir. C'est ce qu'il y a de l'ophtalmologique. Nous devons envisager l'hôpital de niveau 3. L'hôpital est de niveau 1. Il y a de l'hôpital. C'est un homme social, multidimensionné, un grand ménagement. Il mérite d'être soutenu, d'être accompagné. Il mérite aussi d'être connu par les populations. Parce que l'hôpital est responsable pour tous. Mais moi, c'est un homme à part. J'ai dit que Dieu a écrivait mon rôle, la largesse, la bonté pour que vous connaissez et les enfants. Ce que je suis sur le point de vue est que nous avons convoyé. Pour parler de l'hôpital, je propose aux membres du conseil que j'ai fait. C'est ce que j'ai aimé que mes amis ont été votés à l'unanimité et à l'unanimité. C'est ce que j'ai aimé. Je suis content de dire que j'ai aimé. Donc, je suis content de dire que j'ai aimé une personne qui m'a dit que j'ai aimé. Mais je suis content de dire que j'ai aimé. C'est une femme qui a été une femme, une femme de l'oeuvre sociale. Elle a fait quelque chose dans le bureau, même dans l'opposition. Je ne dis pas que ça, mais on a l'accord avec cette femme qui a été en travail. On s'en rendille compte que j'ai vu le terrain. J'ai même à amener une opposition aux inversions. Et les rapports de Spalier sont en train de se faire en train de le faire. Ils sont en train de reprendre à l'opposance. Ils peuvent appeler que chéri à aura une espèce de famille, les deux de nos centres, les deux de nos centres, les deux. Ils sont en train de se faire en train de se faire en train de se faire en train. C'est certain que les armes se font à l'hôpital. Alors on a bien eu l'hôpital. Et attention à la suite de tout ça. Et nous sommes aux syndicats de la maison. Nous nous demandons que tu oses l'aider à l'hôpital. Dieu ne fasse pas l'être de. C'est un conseil d'administration du conseil d'administration de l'hôpital. C'est un conseil d'administration du conseil d'administration de l'hôpital. C'est un conseil d'administration de l'administration du conseil d'administration du conseil d'administration. Il n'y a pas manqué, mais au niveau du ministère de la Santé, il y a beaucoup d'ambulances et de matériaux. Le président de l'administration, le docteur Cheikh Kanté, a dit aussi qu'il y a beaucoup d'hôpital, surtout en ophtalmologie. Donc il y a beaucoup de réflexions. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions. Tout le monde est à l'unanimité pour l'hôpital. Il y a beaucoup d'hôpital, donc il y a beaucoup d'hôpital. Il y a beaucoup d'hôpital, donc tout le monde est à l'unanimité. Donc tout le monde est à l'unanimité. Donc tout le monde est à l'unanimité. Le docteur Cheikh Kanté, le président de l'administration, a dit qu'il est un hôpital de niveau 3. Il est mérité de l'hôpital. Il est mérité de l'hôpital. Il est mérité de l'hôpital et de remercier le personnel médical. Il est mérité de la situation. Il est mérité de l'hôpital. Il est mérité de le faire de le faire correctement. Il est mérité de tout être content d'en�yiller. Je suis le directeur régional de la santé de Fatigue. Au niveau de la banlieue de Dakar et de Rufisque, et au niveau de la région de Kowlak, on a vu des personnes âgées. Nous avons pu coordonner ce projet, nous sommes sur le terrain, nous sommes dans des situations assez difficiles. Nous avons pris des rations alimentaires, nous avons pris des problèmes de déplacement, nous avons pris des fauteuils roulants, des déambulateurs, construire des sanitaires. Nous avons vraiment pris des rations alimentaires, nous avons pris des rations alimentaires et nous avons pris des rations alimentaires. de fatigue, à l'endroit de la personne de la première dame. C'est une personne qui a une empathie très développée, qui le fait dans la plus grande discrétion, sans intérêt, sans identification de parti pris. Vraiment, elle le mérite à plus de plus d'intérêt. Merci. Je m'appelle Nekwe, Nekwe Latoulou, le docteur Cherkan, le ministre d'État. Je suis dans la commission santé, le conseil d'administration. Je sais ce que c'est, c'est qu'on a honoré la jeune femme féminine. Nous tous l'honorent. Le ministre d'État, c'est qu'on a proposé ça. Parce que nous, les femmes, nous l'honorons. Parce que Marine Faisal, je n'ai pas dit que je n'ai pas vu. Mais je suis dans l'hôpital de garde, je suis dans l'hôpital d'Aigoudi, 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 je suis dans l'ordonnance, je suis dans l'hôpital d'Aigoudi. Donc, ce qu'on a proposé à l'hôpital d'Aigoudi, c'est que le docteur Cheikh Kante l'a fait. Madame, il a fait des choses pour l'hôpital d'Aigoudi, il fallait que je l'hôpital d'Aigoudi. Parce qu'il a besoin de la santé. Madame la première, il a besoin de la santé. Il a besoin de la récompense divine. Et tout ça, c'est celle du docteur Cheikh Kante. Que vous savez, Ce que je pense, c'est le meilleur. 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 Il est le meilleur. C'est logique. Il a fait le meilleur. Parce qu'il est un homme juste, un homme d'Etat. Il est le meilleur. Nous a le mémoires. Il a la ministre, il y a la licence. C'est une bonne idée. N'est-ce qu'il y a un poste de la région de l'Université de Senegal Sine TV, Joko Djal